Le bandeau du fantôme du petit Marcel Le bandeau du fantôme du petit Marcel, qui a été publié aux éditions Viviane Ami, très récemment, suggère « Et si nous racontions Proust aux enfants ? » avec des points de suspension. Et c'est ce que nous avons voulu faire en laissant le soin aux parents, finalement, qui vont lire le livre aux enfants ou avec les enfants, de compléter cette phrase et de regarder les très belles images de Stéphane Huet qui se trouve en regard. Nous savons bien sûr que le nom de Proust à lui seul intimide encore un certain nombre de lecteurs, et nous le comprenons tout à fait, bien qu'il y ait évidemment mille et une façons d'entrer dans l'œuvre de Proust et nous, je pense que nous avons choisi la fantaisie. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à se lancer dans la lecture de la recherche du temps perdu, qui est quand même une des grandes œuvres de la littérature française, et on pense qu'il n'est jamais trop tard non plus, finalement, et que chacun doit trouver son biais pour arriver à savoir quel est cet univers de Proust dont quand même beaucoup de gens parlent tout à fait aujourd'hui. Et nous avons pensé que la forme du conte serait une jolie manière d'introduire un peu de fantaisie. Notre but, c'était d'introduire à la lecture de Proust de jeunes lecteurs en imaginant un petit fantôme bienveillant qui viendrait rendre visite à deux petites filles en vacances, ce qui permettrait d'avoir une façon ludique de regarder le texte qu'ils liront plus tard. et donc nous avons choisi de mettre en scène deux petites filles qui, pendant la nuit, entendent un étrange bruit émanant d'un placard. En fait, c'est mieux qu'un placard, c'est un petit cabinet sans temps l'iris qui est un premier clin d'œil au tout début de la recherche du temps perdu. Si les personnages sont imaginaires, les lieux, eux, sont tout à fait réels. C'est-à-dire que cette histoire se passe dans un petit village d'Eure-et-Loire qui s'appelle Illier et que Marcel Proust a transformé en Combré dans le jardin de la tente du narrateur. Et nous avons pensé aussi rajouter, bien entendu, le grand hôtel de Cabourg parce que c'est là que Proust a écrit une grande partie du côté de chez Swan, donc le premier volume de sa recherche du temps perdu. Dans la première partie de ce livre, les petites filles se trouvent chez leur tante et dans la deuxième partie, à Cabourg, elles se trouvent au grand hôtel avec leur grand-mère. Et ceci est bien sûr un second clin d'œil à l'œuvre de Proust puisque ces deux personnages, la tante et la grand-mère, ont une grande influence sur le narrateur dans le livre lui-même et ces personnages seront certainement reconnus par les familiers de Proust et ceux qui ne les connaissent pas encore les rencontreront pour la première fois. Nous avons également introduit dans le texte une scène tout à fait fondamentale du côté de chez Swan qui est le baiser du soir. Alors il s'agit d'un petit garçon qui attend que sa maman vienne l'embrasser pour pouvoir s'endormir. Et bien entendu, dans la recherche du temps perdu, la maman ne vient pas et dans notre livre non plus. Et la seule chose qui va consoler notre petit Valentin, c'est l'apparition soudain sur le rebord de sa fenêtre du fantôme du petit Marcel qui vient lui rendre visite. Alors tout se passe la nuit dans une lumière bleutée et dans une atmosphère un tout petit peu étrange effectivement. Et ce livre est divisé donc en trois parties. Les vacances de printemps, illustrées par une haie d'aubépine. Les vacances d'été, où l'on retrouve une des cabines de plage de Cabourg. Et pour la dernière partie, par une cheminée, emblématique donc des vacances d'hiver. Et il nous a semblé que cette succession permettait de lire ce livre à toutes les saisons. Et nous avons aussi eu dans l'esprit de montrer ce qui se passerait si le petit prince des lettres françaises faisait une incursion dans le domaine d'Alice au Pays des Merveilles. Et nous avons mélangé le fantastique français et le merveilleux anglo-saxon, je crois. Car ce conte qui est si français d'apparence seulement s'adresse à tous les enfants du monde pour stimuler leur imagination. Et en espérant que plus tard, quand ils liront le texte de Proust, ils se souviendront des noms de Guermantes, des noms de Soine, des noms du petit Marcel. Ce qui fera d'une certaine manière, et j'espère que ce n'est pas un projet trop ambitieux, une espèce d'effet madeleine. C'est-à-dire que lorsqu'ils seront grands, ils se souviendront peut-être d'avoir vu des images, d'avoir entendu des noms dont ils se souviendront. Et qui leur permettront de se souvenir aussi de comment ils étaient quand ils étaient enfants. Je crois que ça a été notre but. En attendant, bien sûr, ce qu'ils peuvent faire, ce que tout le monde peut faire, c'est aller visiter la maison de Tante Léonie à Iliécombré ou le grand hôtel à Cabourg et voir s'ils aperçoivent, à une fenêtre ou dans une chambre, le fantôme du petit Marcel qui se manifeste à du curieux moment.